On a vraiment essayé de mettre en place ce qu'on travaille depuis six semaines. On l'a plus ou moins bien fait, je pense. Au niveau de la possession, on a pris confiance. On a vraiment essayé d'installer du jeu. Ça n'a pas été tout le temps, mais on a vraiment essayé de s'appliquer à ça. Et je pense que ce but à la fin vient nous récompenser car on n'a pas lâché. On a vraiment essayé, jusqu'au bout, de rester dans nos principes. Ça vient récompenser toute l'équipe. En plus, c'est bien parce qu'il y a un pénalty sauvé par Bad, qui va aussi le mettre en confiance. Et notre attaquant qui marque, qui forcément n'avait pas marqué pendant la prépa, ça va lui faire du bien de marquer dès le début de championnat. Il y a plein de bonnes choses dans ce point du match nul. Avec le scénario, on a concédé un pénalty, le premier but sur ma perte de balle. C'était compliqué, mais on a su revenir et Bad nous laisse dans le match. Ce premier point, il est vraiment bon. C'est aussi un attaquant qui marque pour la confiance, ça va être bien pour lui ? Oui, ça va être très bien pour lui. C'est un attaquant, donc on connaît les attaquants, ils ont besoin de la confiance. Et voilà, marquer ce but, je pense que ça va être très bien pour lui pour la suite. Oui, évidemment. En plus, on le sait, pour un attaquant, c'est toujours important de marquer. Et il ne l'a pas fait pendant la prépa, même si je pense qu'il ne lit pas la presse ou autre, mais ça devait lui trotter un peu dans la tête. Donc moi, c'est quelque chose de bien, un poids en moins pour lui. Il va pouvoir se libérer un peu plus et proposer encore plus de choses. Donc voilà, c'est bien pour lui. Globalement, une équipe vit bien quand tu as un gardien en confiance et un attaquant en confiance. Donc voilà, c'est bien. Aujourd'hui, les deux sont mis en valeur, donc c'est bien pour l'équipe. Merci. 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 Merci.